Dans ce match-là, vous voyez l'euphorie qui est autour et ça devient à un moment donné un match amical. Donc ce n'est pas un match amical, c'est un match de préparation. Donc nous avons à cœur de bien l'entamer, de bien le jouer et surtout, Inch'Allah, de bien le gagner. Donc on essaiera de mettre en tout cas la meilleure équipe possible pour cette rencontre-là. Non, je pense que l'équipe Balga, c'est joueuse. Je la vois mal venir et rester derrière. Donc je crois que dans leur identité, c'est toujours jouer. Rappelez-vous, il y a deux ans, ils étaient venus ici, ils n'ont pas fermé le jeu. Donc ils ont joué. J'espère que demain, ça sera la même chose. Ils viendront pour jouer. Il y aura un public qui se déplacera. Ça voudra dire qu'il y aura un beau spectacle à voir, vu que les deux équipes sont qualifiées. Mais je peux vous garantir que cette équipe malgache ne viendra pas ici en victime, déjà prête à être crucifiée. Ils seront prêts et c'est à nous d'être prêts aussi. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match international et les matchs internationaux, ce n'est jamais facile. C'est deux équipes qui sont qualifiées, qui ont à cœur de bien préparer leur canne. Voilà tout l'enjeu. Je crois que nous allons vers un match très intéressant et très important aussi pour nous. André Paroundé, Journal Mass. On voit très souvent que l'équipe pêche sur les balles arrêtées. Est-ce que demain, on peut s'attendre à ce que cela soit rectifié ? Non, je crois que l'une des forces de cette équipe-là, au contraire, ça a été sa solidité défensive. C'est vrai que sur les coups de pied arrêtés, on a pris deux buts, si je me rappelle bien, même trois, j'ai envie de dire, durant la Coupe du Monde contre la Pologne, contre la Colombie. Et je crois qu'on a pris aussi un but sur coup de pied arrêté contre cette équipe malgache, même si le ballon était sorti. Aujourd'hui, je continue à dire que le ballon est sorti. Mais bon, ça a été comptabilisé comme but. C'est vrai que nous devons faire très attention à ces balles arrêtées. On a de la taille. Je crois que les coups de pied arrêtés, c'est surtout une question de mentalité. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure à nos joueurs. Ce n'est pas question de poids, ce n'est pas question de volume, ce n'est pas question de taille. C'est surtout un état d'esprit qu'il faut avoir. On peut être petit, mais si on a envie de toucher le ballon, on le touchera. Donc, nous devons être concentrés sur ces balles arrêtées. Parce que les différences peuvent se faire aussi à ce niveau-là. Donc, nous avons assez de taille pour pouvoir défendre sur les coupés arrêtées défensives. Mais nous avons aussi de la taille pour pouvoir décanter les matchs sur les coupés arrêtées offensives. Donc, c'est une arme pour nous. Donc, de faire attention que ça ne devienne pas notre point fort à un moment donné. Je crois que c'est plus un problème de concentration qu'autre chose. Mais nous devons rester vigilants à ce point. Coach, je m'appelle Thierry Naga, je suis de votre TV. Vous avez touché la pelouse de Léopold Sédastien-Nord, que vous connaissez. Vous connaissez la pelouse maintenant à Bethesda, on suppose. Est-ce qu'il devrait y avoir une différence par rapport à ce terrain envoyé ? Merci beaucoup, M. Daph. C'est la première fois que je vous vois. Je vous entends beaucoup parler. Enchanté de faire votre connaissance en moi. C'est un plaisir. Non, la pelouse, elle est très bonne ici à Diamba. D'ailleurs, on va demander au président sec, CR sec, d'envoyer son jardinier à Léopold Sédastien-Nord. On est allé à Thies aussi. La pelouse, elle est plutôt bonne. Même, comme je le dis, elle est un peu dure. Mais les ouvriers là-bas ont fait du bon boulot. Et je leur ai demandé de l'arroser parce que c'est important de l'arroser. Donc, c'est une découverte pour nous, le stade de Thies. Mais comme j'ai eu à le dire en début de semaine, c'est un beau stade. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment de la place pour vraiment pratiquer un bon football. Donc, nous espérons que demain, le spectacle sera sur le terrain. Et inchaîn-la, on viendra. Je crois que c'est une question qui a été déjà posée pour votre collègue. Mais je vais y revenir encore pour dire que c'est un match international. Donc, les matchs internationaux, souvent, c'est des matchs compliqués. C'est vrai que nous sommes qualifiés. Mais durant la préparation au mois de mai, à mon avis, on n'aura pas beaucoup de matchs de préparation. Donc, j'ai envie de dire que ce match contre Madagascar, Madagascar, malgré que c'est un match officiel, va nous servir aussi de préparation. Et bien sûr, le match de mardi contre le Mali. Donc, il n'y aura pas vraiment de grands changements. Mais nous essaierons en tout cas de mettre la meilleure équipe possible pour justement préparer cette canne-là. Je crois que le football reste le football. Après, effectivement, chaque pays où on va, on a une culture, on a une identité, on a une façon de jouer. Mais je crois qu'en Afrique, il y a des paramètres qu'il faut prendre en considération. Je le dis souvent, c'est qu'il y a la chaleur pour ces jeunes joueurs-là qui n'ont pas l'habitude de jouer sur des températures qui avoisinent les 35 degrés, 45 degrés. Ils n'ont pas non plus l'habitude de jouer sur des polouses qui ne sont pas, j'ai envie de dire, pratiquement impraticables. Mais tout ça, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir pour venir jouer en Afrique. Donc, c'est pour cela, parfois, je m'amuse avec eux de leur dire, mais ils me disent, mais coach, il fait trop chaud. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est en Afrique. On n'a jamais dit qu'on préparait la Coupe d'Europe des Nations. On a dit qu'on préparait la Coupe d'Afrique. Donc, effectivement, on est en Afrique, il ne faut pas s'attendre à jouer à 5 degrés ou à 10 degrés. On va jouer en Égypte, peut-être même au Caire ou dans des conditions où il faudra au moins 45 degrés. Si on est à Port Said, peut-être qu'il faudra moins chaud, il faudra 30 degrés, 35 degrés. Mais à nous de nous adapter à tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !